Je suis Assel Adhari, je suis le président et fondateur du cabinet d'études Ocurrence. Alors le premier constat qu'on peut faire c'est certainement pas de demander plus, donc la notion d'augmentation me semble pas le sujet. En revanche, se poser la question de faire mieux avec éventuellement moins, mais certainement pas de faire plus avec moins. Mieux, ça redonne la main aux dire-com, ça leur permet de questionner l'existant, de faire un droit d'inventaire et évidemment d'apporter des indicateurs de performance pour venir justifier de ce qui est essentiel et de ce qui est secondaire. Donc en fait, on a une sorte d'opportunité dans la menace, c'est d'arriver avec une vision plus mature de la fonction communication. Alors malheureusement, je ne m'appelle pas Harry Potter et Ocurrence n'est pas Poudlard, donc je n'ai pas de formule magique. En revanche, à chaque fois qu'on a pu intervenir, on se rend compte qu'il y a quand même une réalité, c'est qu'on peut stopper l'arbitraire en proposant de l'arbitrage. Et c'est un peu ça le grand enjeu des KPI, c'est de réinjecter de l'arbitrage là où il n'y avait que ou il n'y avait plus que de l'arbitraire. En proposant des alternatives, en venant vraiment mesurer les actions, mesurer leurs performances, en s'autorisant le droit d'arrêter des actions qui sont moins performantes, là à nouveau, on peut identifier des vraies zones de gains, de gains de productivité, de gains d'efficacité. Et c'est certainement vers ça qu'il faut le faire. Et il n'y a pas malheureusement de recettes uniques et d'actions qui seraient a priori à supprimer et d'autres qui seraient évidemment à conserver. Alors le premier conseil qu'on peut formuler pour moi, c'est ce que j'appelle l'excellence opérationnelle, enfin c'est ce qui s'appelle l'excellence opérationnelle, mais la fonction communication a rarement utilisé ou osé utiliser ce vocable, le laissant aux autres fonctions, ce qui est très dommageable. L'excellence opérationnelle, c'est vraiment optimiser la manière dont on fait les choses, c'est-à-dire travailler sur ces processus. Et la fonction COM est moins processifiée que d'autres fonctions. Et c'est dommage parce qu'il y a certainement un gain assez rapide, assez immédiat à travailler sur la manière de faire les choses. Et puis le deuxième point évidemment, c'est de s'autoriser à questionner tout ce qu'on fait. C'est-à-dire vraiment, et pour nous, le petit type que je peux donner, le petit conseil, c'est ce qu'on conseille nous à nos clients, c'est en face de chaque action, se demander « nous aurons réussi si… » et si la fin de la phrase n'est pas immédiate ou rapide, c'est peut-être que votre action mérite d'être questionnée. C'est qu'elle n'est peut-être pas si efficace que ça. Moi, je défends, je suis même militant d'une fonction communication et d'un dire-com fort, puissant, expert, gestionnaire. Donc pour moi, la position que la fonction COM doit adopter, c'est tout sauf une position de Calimero. Il ne s'agit pas de se rouler en boule, mais au contraire, d'avoir une vision très claire justement de ce qui est essentiel, de ce qui est secondaire. Et puis le mot d'ordre, je pense, qu'on doit avoir, c'est l'efficience. C'est encore autre chose que l'efficacité. L'efficience, c'est l'efficacité rapportée aux moyens dont on dispose. Et ce challenge, c'est vraiment celui-ci, à mon avis, pour 2021, c'est de se questionner sur ses moyens, quels qu'ils soient, moins 20, moins 30%. Mais en revanche, se dire comment je fais mieux avec peut-être moins. Mais mieux, ça sous-entend encore une fois, qu'on a le droit de trier, qu'on a le droit de sélectionner, qu'on a le droit d'arbitrer. Et ça, ça reste quelque chose qui est noble dans la fonction du communicant. Si vous souhaitez découvrir tous les secrets des KPIs et comment ces KPIs peuvent vous aider à franchir le cap du budget 2021, retrouvez-moi au Tendance COM de Community et Stratégie. Sous-titrage Société Radio-Canada